C'est une belle soirée qu'on voulait organiser un peu avant Noël dans un cadre un peu différent et c'est une soirée un peu spéciale parce que c'est une pièce de théâtre. On n'a pas l'habitude de faire ça et on voulait un petit peu mêler la grande famille du Racing autour de cette pièce de théâtre l'arnaqueur et évidemment c'est une soirée spéciale parce que Franck est un des comédiens. A 37 ans quand j'ai arrêté c'est vrai que je me posais des questions quoi faire et je me suis jeté dans ce métier là parce que c'est quelque chose que je voulais faire même avant le foot et ça fonctionne. J'y ai plein d'amis donc je suis très content de les voir ce soir. On joue à domicile donc on craint pas grand chose on va gagner mais non mais franchement je suis tellement fier d'avoir joué ici d'avoir vécu dans cette ville. J'ai été voir une de mes anciennes maisons enfin c'est quelque chose de très très particulier pour moi. De voir Franck sur des planches et c'est vraiment plaisant parce que comme quoi le football mène à tout. Toujours plaisant de venir regarder une pièce de date et puis surtout une pièce avec avec Franck Leboeuf ça c'est indiscutable. C'est vraiment la grande famille du Racing qui nous suit depuis des années qui vient régulièrement à la motion différente et on sera à guichet fermé comme d'habitude. Moi je pense qu'on fait partie du patrimoine aldatien et revoir les anciens Trasbourg ça fait toujours plaisir je trouve c'est super ce qu'ils font au niveau du Racing Club de Strasbourg. Ça fait plaisir de se retrouver d'autant plus que c'est pour voir un ancien champion du monde Franck Leboeuf c'est un peu chez lui ici. Ça touche beaucoup de monde et je crois que c'est un peu l'esprit, la marque Racine, la marque Markeller parce qu'il a compris que le club c'est bien sûr les joueurs, c'est l'équipe mais c'est aussi les partenaires, les femmes, les hommes, les anciens, les jeunes, les enfants. Donc il a compris que tout ça fait partie d'une même famille et il essaye de les réunir le plus souvent possible. Je crois que c'est bien. Yes gets lost, on va changer les bonnes choses franchement c'est bravo Racine, bravo aux joueurs, bravo au club. Moi un jour je veux revoir le Racine en Coupe d'Europe mais en vraie Coupe d'Europe en qualification. Je les ai suivis cet été, je suis à fond avec eux, c'est un club que j'aime, c'est mon dernier souffle. C'est un club que j'aime. C'est un club que j'aime.